Bonjour, je suis Hakim Lailam et je vous propose ma chronique du dimanche 18 décembre 2022. Elle s'intitule A.N.P. M'ébarquis shikh, ça ne vous dit rien. Si je dis Soulil Hassan, ça ne vous parle pas non plus. Ici je rajoute à ces deux noms celui de Babada Baba Ahmed, toujours rien. Remarquez, en même temps, moi aussi, ces trois noms, ça ne me disait rien jusqu'à ce que je lise le communiqué du MDN, notre ministère de la Défense Nationale. Ces trois virus susnommés ont été capturés par l'ANP à Timiawin. D'accord, Timiawin, ça ne vous dit pas grand chose non plus. Mais sinon, je vous signale qu'il y a de très beaux atlas en vente dans les livrairies du pays. Mais bon, Manish, Timiawin, c'est dans le périmètre, le district de Bolch-Badji-Murtag, donc chez nous. Et les mectons en question, aujourd'hui menottés, arrêtés et mis hors d'état de nuire, faisaient partie des groupes terroristes activants dans le Grand Sahel. Deux remarques. D'abord, la première sous forme de rappel et surtout de Tarahoun. Le 20 mars 2022, un dimanche pour être tout à fait précis, un dimanche comme aujourd'hui, trois soldats algériens tombaient au champ d'honneur dans une opération antiterroriste à Timiawin, in memoriam. Juste pour rappeler que ce ne sont pas des chiens qui meurent dans les sables et les dunes pour que nous, au nord, plus au nord, nous puissions dormir profondément ou du moins d'un sommeil moins agité. Seconde remarque, celle-là adressée plus directement à cet Occident qui fleure bon les fragrances des fêtes en ses veilles de Saint-Sylvestre et de Réveillon de la Nouvelle Année. C'est cette armée algérienne, sur laquelle vos régimes crachent tous les jours, qui a capturé et neutralisé ces trois ordures de tongo. Oui, régime. J'ai bien dit régime. Il ne s'agit pas d'une erreur de ma part ou d'un contresens. Je ne vois pas pourquoi, vous concernant, je m'interdirai d'employer à mon tour, en réciprocité logique et documentée, le qualificatif de régime. Il n'y a pas de raison. Et ce n'est sûrement pas votre parlement d'Yel El Kaba qui pourrait m'apporter la contradiction là-dessus. Je disais donc, c'est cette ANP que vous voulez ensevelir sous le cliché facile de junte affairiste, qui fait que tous les jours, toutes les nuits, l'Algérie est cette digue contre l'hydroterroriste, cette barrière féroce dressée à la face puante des tangos, une force algérienne qui vous évite à vous de recevoir par vague ces affreux jojos dans vos si belles rues, places et salles de spectacle. C'est cette ANP que vous vilipendez nuit et jour par raccourci immonde qui rend aussi possible, par ricochet bienheureux pour vos citoyens, de pouvoir déguster un vin chaud à la cannelle dans les marchés de Noël et de faire grimper les chiffres de la consommation, donc de la croissance, de votre croissance économique. Alors s'il vous plaît, de grâce, lavez-vous la bouche sept fois au moins avant d'oser prononcer ces trois lettres. ANP. Je fume du thé et je reste éveillé, le cauchemar continue. C'était Hakim Nahalem, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie. Merci. Merci. Merci.